salam alaikum bonjour voilà aujourd'hui je viens vous filmer mes créations en résine comme je vous l'avais promis avant chair j'en ai fait d'autres actuellement entre temps et donc voilà celle ci c'est la rose la rose fait à partir d'un moule rose en résine que j'ai mis des paillettes rouges ensuite nous allons passer à la suite des créations alors les créations que j'ai fait en même temps que la rose sont celle ci donc dans un coquillage avec des paillettes alors c'était un test comme pour la rose et les deux autres que je vais vous présenter après voilà après pour les créations les premières créations que j'ai créé donc celle de jeudi quand j'ai reçu la résine j'ai un peu démoulé trop tôt donc ça fait que les créations se sont un peu déformés là j'ai fait celle ci en même temps que le coquillage et la rose et je sais pas si vous voyez le rond il est un peu déformé voilà parce que j'étais tellement pressé de voir le résultat que du coup quand je les démoulés et bien en fait je les déformés voilà après sinon j'aime bien j'aime bien le résultat j'ai vraiment aimé et puis j'ai vraiment pris plaisir pardon et j'ai vraiment pris plaisir à faire cette création ainsi que les 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 trois autres et donc du coup je vous ai pas présenté donc du coup je l'ai monté en marque page j'avais fait hier soir cette petite chaînette avec des perles voilà voilà c'est pas le même bleu mais je trouve que ça donne quand même son charme au départ je voulais le faire avec un collier ce ce pendentif mais du coup je me suis dit vu comme j'ai pas de la chaîne argentée donc du coup je pense que je vais le faire en marque page et je les montais sur ce joli marque page rose avec des des gravures d'or rose voilà il est assez simple sobre et très joli et il est aussi gravé derrière voilà je le trouve très sympa et franchement j'apprécie beaucoup cette création j'aime beaucoup cette création et franchement pour un début pour un début de création résine je trouve que je m'en sors plutôt pas mal et après j'ai également fait cette création alors cette création j'ai également pris plaisir à la faire et après voilà comme je vous ai dit j'étais tellement pressé de de démouler pour voir le résultat que du coup ça s'est un peu déformé surtout en bas on va derrière voilà alors je l'ai fait avec un coeur que j'ai mis dedans un coeur un coffre en forme de coeur et comme vous pouvez le voir il ya quelques petits défauts je sais pas si vous allez bien le voir il ya quelques bulles mais je veux dire voilà c'est pas très important puis ça donne un petit truc en plus à la création je trouve et voilà et j'ai rajouté je l'ai monté avec une perle sur un support de porte-clés couleur argenté alors j'ai pas précisé c'est argenté bon après ça se voit la caméra donc c'est pas la peine que je vous le dise tous les apprits sont de couleur argenté voilà que ce soit les anneaux les pitons les anneaux les clous à oeils et le support de le support de marque page ensuite hier j'ai refait un autre test mais cette fois ci sur les sur deux que je vais vous présenter j'ai testé avec de la des cannes fimo voilà et sur les trois y en a un que c'est un moule un autre moule que j'avais pour utiliser pour faire de la fimo que j'ai testé donc ce que je voulais voir alors j'ai fait dans un autre c'est le même système que celui là mais avec des cannes coeur voilà ensuite j'ai testé le moule que j'avais acheté sur créativité et je suis assez je suis vraiment pas assez mais vraiment très fière du résultat parce que j'ai vraiment attendu cette fois ci pour pour le démouler j'ai attendu qu'il soit plus ou moins bien solide pour le démouler et je suis vraiment très satisfaite voilà alors je vais vous présenter après les moules que j'ai acheté que j'ai acheté chez créativité parmi les créations là alors cette création là je l'ai faite à base d'un moule à cupcake voilà d'un moule à cupcake en silicone vous savez qu'on fait en pâtisserie là les moules à pâtisserie voilà les vrais moules à pâtisserie et j'ai voulu tester donc je me suis dit pourquoi pas donc du coup je l'ai testé voilà le derrière c'est comme ça je pense que j'ai peut-être donné un coup de de vernis même si si le dessous on ne le verra pas parce que je veux le garder de ce côté là je pense que ça donnera mieux et même donner un coup de vernis de ce côté là sans pour autant d'en donner un coup de vernis ici je vais vernir le devant je pense que ça sera mieux et je vais vernir le derrière franchement j'aime beaucoup le résultat que ça donne franchement j'avais trouvé l'idée sur youtube sur une vidéo de miss créative quand elle avait testé la résine il ya quelques années de ça donc je me suis un peu inspiré d'elle un peu inspiré de certaines youtubeuses qui a fait des vidéos sur la résine donc voilà donc du coup je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas moi pourquoi pas tester donc du coup j'ai testé voilà alors les moules que je vous ai dit que j'ai acheté à créactivité justement exprès pour justement faire de la résine il ya ce moule ce moule là et ce moule-ci après j'en ai un autre je sais plus où il est d'ailleurs d'être quelque part par là mais où je ne sais pas je l'ai peut-être perdu ou je sais pas ça m'embête parce que justement je voulais faire une création avec d'ailleurs le moule le moule que j'ai fait celle ci est ici donc après c'est possible que je les ranger le moule attention mais il faut que je regarde où c'est que je l'ai mis et le moule que j'ai fait celui ci c'est celui ci bon je n'ai pas retourné mais voilà celui ci là ça m'embête parce que après c'est un peu dur pour pour le commander parce que c'est pas tout le temps que je commande bon je pense que je dois l'avoir j'ai dû le ranger je pense à mon avis parce que là je le trouve pas je ne sais pas où il est donc au pire des cas je regarderai sur une prochaine vidéo je vous le montrerai parce que je devais l'en servir justement pour faire une création en résine également parce que pour l'instant sur tous les moules que j'ai acheté que sur les trois moules sur les quatre ou cinq moules que j'ai acheté alors j'ai acheté 4 4 moules de de l'impact à peu près de la même grosseur de forme différente et deux petits moules donc ça fait six moules c'est le seul que j'ai pas mis donc est ce que je les je sais pas où je les ranger donc je l'ai mis tu vois donc voilà donc voilà je suis assez contente de ce résultat voilà et n'hésitez pas à commenter la vidéo à la liker si ça vous a plu à la partager sur vos réseaux sociaux instagram twitter et autres réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner si cela n'a pas déjà été fait et partager ma chaîne youtube sur vos réseaux sociaux si également instagram twitter et autres réseaux sociaux voilà salam alaikum bye bye salam alaikum c'est encore moi alors que j'ai retrouvé le monde que je vous ai parlé je l'avais effectivement rangé voilà c'est pardon voilà il a perdu son équilibre alors attendez j'essaie de bien vous remettre le le trépied désolé la vidéo a été coupée alors que je n'avais pas fini donc du coup je reprends je reprends cette vidéo et au pire des cas je ferai le montage sur le logiciel que j'ai sur l'ordinateur donc voilà et je vous présente le moule que je vous ai dit tout à l'heure et je me disais bien que je me doutais bien que je l'avais rangé justement peut-être par précaution pour pas le perdre et que je me suis dit je testerai la prochaine fois sur une autre occasion donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous disais un peu avant n'hésitez pas à liker la vidéo à la commenter si cela si ça vous a plu et si vous avez quelques suggestions quelques conseils question résine à me donner ça sera avec joie les causes chaque conseil peuvent être bénéfique pour moi et voilà mais grâce à vos conseils je ferai de plus en plus de progrès sûrement et donc voilà et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux instagram twitter n'importe où et à partager ma chaîne aussi également s'il vous plaît voilà salam alaikum bye bye et